Il était une fois, dans un pays très lointain, trois magnifiques princesses plus belles les unes que les autres. Elles rêvaient toutes les trois du magnifique et somptueux prince charmant, Édouard aux dents d'argent. Le roi proposait à chacune des princesses un terrible défi pour tenter de conquérir le cœur de leur prince bien-aimé. La princesse Marianne fut la première à tenter de relever le défi du roi. Elle reçut un parchemin pour se rendre direction rue Monsieur le Prince. Le roi l'a mise à l'épreuve de retrouver son chemin à l'endroit le plus dangereux au monde, Paris. Sous-titrage ST' 501 Malgré des tentatives acharnées en ce milieu hostile, princesse Marianne ne parvint jamais à trouver le bon chemin. Elle arriva aux rues des solitaires. Serait-ce le symbole de son destin ? Princesse Sarah fut la deuxième à tenter de relever le défi du roi. Elle reçut alors pour l'aider dans sa tâche un morceau de toile grossière et résistante et fut envoyée dans les donjons. Le roi l'a mise à l'épreuve de nettoyer les donjons du terrifiant château de Clavel. Et dire que les princesses crottent des paillettes ? Princesse Sarah se donna corps et âme pour lustrer le donjons dans ses moindres recours. La légende raconte qu'elle serait toujours coincée dans la poubelle. Princesse Léa tenta à son tour de relever le défi du roi. Elle reçut pour l'aider un manuscrit du plaisir et fut envoyée dans le palais de l'extase. Le roi l'a mise à l'épreuve de préparer un mets du bonheur pour le prince Édouard. On va sortir du four, un petit gâteau, un petit gâteau d'amour. Oh diantre, c'est pas beau. Princesse Léa tenta de multiples reprises de préparer le mets du bonheur. Et comme ses deux sœurs, elle échoua. Encore, et encore, et encore. Mais contrairement à elle, elle persista et finit par préparer un mets succulent. Princesse Léa put alors rencontrer le prince de ses rêves pour l'épouser. Le prince Édouard s'approcha d'elle et lui sourit de bonheur avant de l'embrasser langoureusement. Et c'est ainsi qu'ils vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501